Musique Salut à tous nous voici dans une toute nouvelle vidéo Cette fois ci ça va être une vidéo vraiment vraiment très 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 spéciale Puisque je voulais vous faire plusieurs vidéos Et oui je me suis dit pourquoi pas en faire une et mélanger plusieurs cils comme ça Ça vous permet de pas vous ennuyer et de voir plusieurs choses Parce que je voulais vous parler de 10 millions de choses à la fois Et rien que de mieux que de faire ça dans une vidéo, une seule et même vidéo Donc on va parler all, on va parler résolution 2016 Et c'est là que vous comprendrez pourquoi je suis la fille la plus en retard du monde On va parler favori un peu d'avril, favori de l'année 2016 On va parler shopping, blog, on va parler de beaucoup de choses Donc prenez une petite tasse de café et on va recommencer Là j'ai pas le temps, j'ai le temps de filmer que 10 minutes de la vidéo Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog C'est easybeautystyle.wordpress.com Donc j'ai repris mon blog depuis quelques mois déjà Donc n'hésitez pas à me rejoindre Il va y avoir des articles le mardi et le vendredi Comme vous avez pu voir normalement sur Youtube Je fais des vidéos le mercredi et le dimanche J'en fais plus si c'est affiné Voilà, non mais si j'ai le temps et de vous faire tout ça N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Comme ça vous allez avoir beaucoup de mes vidéos Et j'ai constaté aussi que le nombre de mes vues baisse considérablement N'hésitez pas à déclencher en fait la cloche là Pour être sûre d'avoir une notification comme quoi j'ai publié des vidéos Parce que là ces dernières semaines j'ai publié au taquet de vidéos Donc voilà, je vais vous les lister en bas Mais des vidéos humoristiques et mode Ça va être des sujets que j'aimerais plus développer sur ma chaîne N'hésitez pas à aller voir Si jamais vous voulez voir comment le shopping va être remboursé par la sécurité sociale N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo Je vous jure ça vous intéressera et vous allez bien rire Sans plus tarder, sans plus tarder Ah oui c'est bien ça Sans plus tarder, on va parler résolution de 2016 Oui je suis la fille la plus en retard du monde Donc pour suivre ce que je suis en train de dire N'hésitez pas à aller voir mon article de blog Qui s'appelle résolution 2016 Donc vous allez dans la barre de recherche du blog Et vous tapez ça et vous pouvez suivre au fur et à mesure Que je suis en train de vous parler Je vous mets le lien direct sur ça en barre d'infos Ça sera plus simple pour vous Alors j'ai fait mes résolutions en forme de commandement en fait Et j'ai commencé par le lifestyle Parce qu'ils voyagent etc Donc première résolution C'est des pays et villes tu découvriras C'est à dire que je voulais partir en dehors de Toulouse Visiter la ville de Bordeaux, la ville de Lyon, Paris, Marseille Et repartir à Londres Ça c'est pas fait Voilà déjà flop Première résolution en flop J'ai pas pu le faire J'ai pas pu, pourquoi ? Alors j'avais pas le temps J'ai dit de le faire avec quelqu'un c'est mieux J'attendais, j'attendais Mais bon j'attends plus personne J'ai des projets déjà pour juin Je vais réaliser cette résolution Et j'espère pouvoir le faire Je m'en fous si personne m'accompagne Je vais le faire toute seule Voilà, n'attendez personne pour faire ce que vous avez envie Parce que si vous attendez les gens Vous n'allez rien faire La preuve Ensuite le diplôme Tu obtiendras Ouais j'ai eu mon diplôme De BTSNRC Négocié sur relation client En fait l'année dernière Je sais pas comment j'ai fait Mais je l'ai eu Donc je suis très contente Et c'est une résolution Qui me donnait à cœur Parce que je me suis dit J'ai consacré deux ans de ma vie Rien que pour ça Et qu'au final je n'ai pas Non 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 Ça se passe pas comme ça chez moi Troisième résolution Donc ça a été A l'étranger tu vivras Je vais partir soit au Canada Soit en Angleterre Soit aux Etats-Unis Pour vivre six mois Un an de ma vie là-bas Pour découvrir la richesse de chaque pays Améliorer mon anglais Mais ça ne s'est pas fait Pour des gens personnels en fait J'espère que ça se fera En la rentrée 2017 Ou rentrée 2018 Ou janvier 2018 Ensuite Quatrième résolution C'est à l'extérieur tu sortiras Alors c'est une résolution Que j'ai bien évidemment tenue Avec mon acolyte Yamina Avec qui je suis sortie Très 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 souvent Et j'en suis très contente Parce que ça m'a permis De me défouler De sortir un peu du quotidien Et de faire autre chose Voilà Davantage tu danseras Alors c'est un petit peu lié J'ai remarqué en fait Que depuis que plus je grandis Plus je danse moins J'ai l'impression Et en fait danser J'adore ça Mais c'est comme la musique Les séries C'est vraiment J'adore ça en fait Et ça me permet de me défouler D'extérioriser des choses Et d'être joyeuse en fait Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Je l'ai fait Quand je sortais Mais je l'ai pas fait Comme j'aurais voulu Je l'ai pas fait autant Donc J'aimerais bien Approfondir ça Pour l'année prochaine Pour cette année du coup 6 La flemme tu banniras Alors la flemme Oui la flemme La flemme Elle est toujours là Mais j'ai réussi Un petit peu bannir Au moins Une bonne partie de la flemme Franchement J'espère que ça continuera J'essaie d'être de plus en plus Productive Et de pas Très malade quoi J'essaie C'est dur Du shopping Tu diminueras Alors est-ce qu'on en parle De celle-ci Ou c'est la résolution La plus blagueuse De cette résolution Je crois qu'on va y passer On va pas Ouais pas besoin d'argumenter Je vais vous faire un rôle là Ok Youtube Donc ça C'est la huitième résolution Qui va concerner Youtube Il y en aura plein Après qui vont suivre L'organisation Tu amélioreras Alors oui Franchement C'est vrai que pendant l'été 2016 C'était pas le cas Quelques mois Pendant 6 mois C'était pas le cas En fait non Il faut arriver de mentir Parce que franchement L'organisation En 2016 Pour Youtube En fait C'était pas le cas En fait Ça l'est pour 2017 Mais pas pour 2016 Parce que j'ai plus de temps En 2017 Qu'en 2016 Voilà 9 A des événements Tu participeras Oh là 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 Que dire Que dire Que dire Sur cette neuvième résolution Que j'ai bien évidemment Réussi à faire Notamment à mes copines Blogueuses Laura Et blogue Clémence Tendance Clémence Grâce au fi J'ai pu assister A plus d'événements Que j'aurais cru En fait Et on a participé Toutes les trois A un événement Qui nous a le plus rapprochés En fait Qui nous a permis D'apprendre à nous connaître C'est l'événement de NYX En fait On a été contacté Enfin elle a été contacté Par une entreprise Qui s'occupait De L'Oréal Et tout Enfin bref Je vous mettrai le vlog En barre d'infos Vous vous comprendrez Du coup on devait En fait C'était La Boussic NYX Etc Du coup on a fait ça En forme de mission Et c'était parfois galère Mais on a appris A se connaître comme ça Et depuis en fait On est copine On voit à l'extérieur Que ce soit pour des événements Ou pas Et c'est toujours un plaisir De les revoir Bah oui j'avais mis En plus j'ai envie De rencontrer davantage de personnes Qui comprennent ma passion Et surtout Avec qui je pourrais échanger Et en fait 10 Ta communauté tu développeras Quand j'écris cette résolution On était à 2200 paillettes Comme je disais Et là nous sommes à plus de 4000 abonnés Certes Nous avons augmenté Mais en fait Je ne cherchais pas le nombre Mais j'aimerais bien développer Ma communauté Et qu'il y ait plus d'échanges Et je trouve que C'est quand même un petit flop Même si J'ai développé ma communauté Snapchat C'est mes petits pancakes Ceux qui se reconnaissent N'hésitez pas à me mettre Le petit hashtag Team Pancakes Comme ça je reconnaîtrai Qui de la team pancakes est là Et en fait si En fait J'ai plus développé ma communauté Snapchat Que Youtube En fait j'ai l'impression J'espère que je développerai Ma communauté Plus dans les prochains mois Voilà voilà Pour ce qui est De mes résolutions 2016 Alors j'en ai tenu Moitié moitié C'est quoi si quoi ça J'espère en faire mieux L'année prochaine Voilà Nous allons passer à autre chose Mais je dois partir En fait Je dois aller chez le dentiste Les gars Bon allez A tout de suite Bon du coup Passons à la partie haul Alors J'ai acheté parfum En fait De chez New Look C'est normalement 12 euros Et ils l'ont baissé à 5 euros Après ils ont mis 20% sur 5 euros Du coup elle m'a coûté 4 euros Elles sont hyper bonnes Et elles sont très très fraîches Toujours chez New Look J'ai acheté ce sweat J'adore les sweats Enfin Vous me voyez souvent Avec des sweats Sur Snapchat Et j'ai craqué sur cette couleur En fait Et sur ce détail Qui est au niveau des manches Voilà Alors normalement A la base Ça coûte 23 euros Et là Je l'ai eu pour 8 euros Pour 10 euros Moins 20% Donc je l'ai eu pour 8 euros Il est super sympa Je l'ai pris en taille 44 Voilà Si j'avais un petit peu louche Je trouve que c'est une couleur Que je n'ai pas Et que je ne porte pas Toujours chez New Look J'ai craqué pour cette robe En fait Ça fait longtemps Que je cherche Assez loose quoi Col bardo en fait Des cols bateau Aussi Qu'on peut appeler ça Et j'ai trouvé cette robe En fait J'ai trouvé des hauts Mais ils étaient tous moches Ils étaient tous moches J'aime pas Ils sont trop près du corps Pour moi J'aime pas quand ça moule Donc je préfère Quand c'est plutôt ample Ce modèle là Elle est trop trop belle Ce rouge Comment il ressort à la caméra C'est parfait Voilà Comment elle est Elle est courte Enfin elle arrive au niveau des genoux Elle coûte 19,99€ Et je l'ai prise aussi en 44 Pour continuer avec New Look J'ai pris Ce sac à dos Il est canon J'adore ce rose gold Vous savez à quel point Ça coûte cher les rose gold Pour un oui pour un non Je ne voulais pas mettre 25 euros dedans Et il est tombé à 10 euros Moins 20% 8 euros Donc je me suis dit Impossible de partir ça Surtout que j'ai le portefeuille Il va avec Donc voilà Il est canon Arrêtons-nous s'il vous plaît Ensuite Je m'étais inscrite sur le site Je ne sais plus C'était sur Sephora Pour recevoir des échantillons De leurs nouveaux masques Des soins mix and play Voilà Je crois que c'est des masques Que vous mettez au niveau du visage On a reçu deux Donc il y en a Un c'est un démaquillant Une crème démaquillante Et l'autre c'est une crème exfoliante Au charbon Ensuite J'ai assisté à l'événement A l'autre parfum Pour découvrir les parfums Alexandre J D'ailleurs un article viendra très Très bientôt En fait sur le blog N'hésitez pas à me suivre C'est easybeautistyle.wordpress.com Et nous avions reçu en fait Des échantillons Voilà Plein Voilà Il y en a plein Et franchement Ces parfums valent vraiment le coup De toute façon vous voyez Que je sortirai l'article Je vous mettrai le lien En barre d'infos Bonjour Bonjour Oui J'ai dû partir chez Rello of Talmont Parce que j'en avais marre En fait d'avoir tout le temps Mal à la tête J'avais des lunettes Mais bon je pense que ma vision A changé trop de temps Du coup je suis partie Et j'ai demandé des verres bleus Pour ce qui est écran Du coup j'ai pris des Roberto Cavalli Alors je ne pourrais jamais me permettre Une robe ou un vêtement Roberto Cavalli Mais bon je me suis permis Une paire de lunettes J'aime trop Elle est canon Et vous avez témé genre Je vous ai même pas demandé Votre avis Que vous m'avez tous dit Elle m'allait hyper bien Enfin elle vous plaisait trop Cette paire Et je sais que je viens de les coordonner Et tout De là où je les avais acheté Et j'adore la boîte Elle est marron Avec des détails dorés Elle est genre juste canon Moi rien me fascine J'ai envie de dire Mais elles sont vraiment Vraiment canon Ensuite Des espérances Alors j'ai enfin craqué Depuis le temps que je vous le dis Pour le concealer de chez MAC J'utilise un C'est juste que vous savez Quand vous avez un truc nouveau Vous aimez bien Regardez l'emballage Pour l'instant l'emballage Il est bien Je l'ai pris en MC25 C'est ma teinte Par contre j'ai l'impression Qu'il ne me couvre pas comme avant Peut-être que j'en mets pas assez Je voudrais peut-être que j'en mette plus Phoenix Alors vous m'avez vu Dans l'une de mes dernières vidéos Une youtubeuse beauté Se présente au présidentiel Avec ce rouge à l'air C'est le Jet Set C'est nombreux à me dire Que je m'allais bien Et que j'ai mis beaucoup la teinte Liquid Suede Il est vraiment canon Et je l'ai porté au meet-up Le 22 avril D'ailleurs n'hésitez pas A y voir ma vidéo Sur le vlog de cette journée C'était trop 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 bien Ensuite chez NYX J'ai acheté aussi un liner C'est un pailleté Glam liner Aqualux Donc c'est un waterproof Hydrofuge apparemment Ok C'est la teinte Je sais pas Le teinte c'est 06 Voilà En parlant de liner J'adore leur liner Celui que je porte sur moi là C'est l'un de chez eux Et c'est un rouge Je crois qu'il s'appelle Fire Voilà c'est Fire Il est vraiment très très bien Je crois qu'il assèche quand même L'oeil Mais j'adore faire Enfin là je crois que je vais me mettre Toujours comme ça là J'adore cette couleur J'adore J'adore Voilà pour ce qui est de mon Oh non non pas du tout Pas du tout A cause De Dazzling Glue J'ai vu une robe sur son Sur son quoi Sur sa vidéo C'est celle-ci Elle vient de Stradivarius J'adore les volants Mais genre vraiment 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 Ils sont trop beaux Elle coûte 15 euros Elle est pas chère Ici du L et elle me va Non elle coûte 13 euros Ah oui Je l'ai payé 13 euros Bah bah dis donc Elle est pas chère C'est une robe assez courte quand même J'hésite en fait à la rendre ou pas Je suis encore dans l'hésitation Donc n'hésitez pas à me dire votre avis Vous me dites si ça me va bien ou pas J'hésite J'hésite Et avec ça j'ai pris le haut que je porte Voilà Et écrit Everybody should be a feminist Tout le monde devrait être un féministe Voilà J'adore J'ai pris du M parce que le L il était trop grand J'adore le col Un col rond comme ça Et la couleur du féministe C'est la même couleur que mon rouge à lèvres Et j'adore Bon à présent on va passer Nous allons passer à tout ce qui est favori en fait du mois Et les favoris de 2016 Parce que j'ai découvert des produits Je voulais vous en parler Et voilà 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 Et voilà Alors pour pas que vous vous ennuyez J'ai changé un peu de coiffure Comme ça en moi Ça vous change de visuel Si jamais la vidéo est trop longue Donc on va parler de mes favoris de ces derniers mois Alors ceux-ci Ceux-ci J'aime trop Les biolégies de chez Nutella J'en consens J'en consens beaucoup trop pour une personne Vraiment Même paquets comme ça qui sont vides Voilà Après je les trouve hyper chers pour ce que c'est Mais j'aime trop ça Dites moi ce que vous en pensez Mais j'adore ça Ensuite j'ai découvert ça aussi Oh my god Mais je peux plus m'en passer Et là ça fait franchement Ça fait une semaine et demie que j'en ai pas eu Et ma vie Sans le manque quand même Alors ce sont des gâteaux De chez Bjorg Ce sont des gâteaux en fait Des biscuits Au chocolat noir 100% Pur chocolat Sour de fer et de magnésium Merci Sans huile de palme Trop bon C'est trop trop bon Ça coûte entre 2,80€ et 3€ En Carrefour, Leclerc, Casino Voilà J'ai déjà descendu 3 paquets comme ça Ensuite un favori qui est complètement random C'est ceci C'est un agenda Rose gold Comme vous pouvez le voir Que j'avais acheté à action au prix de 2€ 2€ Oui oui Franchement il va se finir en juillet Je suis dégoûtée Et en plus de ça il y a un miroir Si jamais vous avez ça encore Cette année chez action N'hésitez pas à me le dire Pour que j'aille en racheter Pour l'année d'après Parce que du coup ça correspond Qu'à 2016 en fait Voilà Je vais juste continuer de parler Musique et séries Alors musique et séries J'ai déjà fait des vidéos A ce propos N'hésitez pas à aller les voir En barre d'infos Ou sur le i Qui est juste ici Donc il va y avoir Beaucoup beaucoup de séries Voilà Donc c'est madame Irma Qui présente ma playlist Et c'est moi-même Qui présente les séries Il y en a plein Donc n'hésitez pas à aller voir Si jamais vous avez une panne de séries Ou que vos séries sont en pause Et que vous n'avez pas en tête N'hésitez pas à aller voir ma vidéo En plus je vous décris ça En mode Comme si j'y étais Allez voir Vous allez me dire Ensuite on va parler Maquillage et soins Ça correspond au mois A ces mois derniers Et ceux d'année dernière Et ceci C'est l'huile corporelle De chez Bifas Cette huile Je ne jure que par cette huile Depuis des années J'adore cette huile Elle me dure des mois Et des mois Genre celle-ci Je l'ai depuis septembre je crois Ou même avant septembre Si je ne dis pas de bêtises En plus je l'alternais Avec d'autres crèmes Pour le corps Là ça s'enlève Parce que forcément C'est de l'huile Donc il faut faire très attention Parce que je trouve Que ça ne tient pas bien Ça ne se ferme pas bien Donc je vous déconseille De laisser ça dans votre sac Se balader Ça fait des dégâts Croyez-moi Et ça coûte quoi ? Avant ça coûtait 2,50€ Là ils ont augmenté les prix 3,50€ Mais 3,50€ Pour 400ml Ça vaut le coup Vraiment Et elle hydrate très très bien Là ça fait 3 jours Que je ne l'ai pas hydratée Là je commence à peler un petit peu Voilà On va parler de démaquillant Alors c'est la deuxième bouteille Que j'ai racheté Garnier Skin Active C'est phasé Micellaire Tout en a Alors il a fait un buzz International Ou national Ce démaquillant Je l'aimais bien Au tout début Non je ne l'aime plus trop Je trouve qu'il m'agresse la peau Et au niveau des yeux Ça ne démaquille absolument rien Quand on voit Sana Qui fait genre juste ça Et ça s'enlève C'est pas vrai Moi je fais ça Je suis obligée de repasser Repasser Et ça mérite les yeux Et en plus de ça Il pique les yeux J'ai pas compris Mais j'ai écrit Visage, yeux, lèvres Les yeux Non non C'est pas pour les yeux C'est vrai qu'il démaquille bien J'adore l'odeur J'adore l'effet qu'il laisse Pas de finigrat Certes Mais le démaquillage des yeux Ne se fait pas Et en plus de ça Il pique Non c'est bon Je pense que j'y repasserai Ensuite n'hésitez pas à aller voir Ma revue Ma revue It Works En fait que j'ai faite Sur les produits Alors il y en a 3 que j'ai testé Il y en a 1 que j'ai pas aimé Et 2 que j'ai aimé Alors pour dire adieu A l'acné Je vous conseille Vraiment Et depuis que j'ai arrêté D'utiliser ça Mon acné est ressorti Donc après C'est vrai que A long terme Si on doit utiliser Tout le temps Ces produits là Pour qu'ils se cachent Et qu'au final Quand on arrête Ils ressortent C'est vrai que ça sert un peu à rien Mais c'est vrai que Quand j'ai utilisé Ma peau était vraiment Sans aucune trace Et même Pendant la période Monstuelle Monstruelle Je sais pas comment on dit Bref Et bien ça sortait pas Au niveau du visage Ça sortait Ailleurs en fait Ça sortait au niveau du cou Comme là Voilà Ensuite Un favori Qui au début N'en est pas trop favori N'hésitez pas à aller voir Mon article sur ma journée Soblogueuse En fait C'est un démaquillot Que j'ai fabriqué moi-même Avec Rosé de la Reine Donc la marque De bouteilles d'eau Qui est connue en fait Franchement Avec des produits Aromazone Et l'odeur ne me plaît pas Ne me plaît toujours pas Mais c'est pas mal C'est pas mal Regardez Je l'ai descendu En combien ? Par contre oui Je l'ai descendu très rapidement Je m'arrête un petit peu Mais c'est pas mal Pour continuer avec les soins Alors ceci C'est genre une tuerie C'est un gel glacé anti-fatigue De chez Yves Rocher A la violette Comment vous dire ? Non à la laver Pardon Bio en plus Ça sent hyper bon Et ça rafraîchit vos pieds Genre comme vous venez Vous rentrez d'une journée De travail très fatiguée Vraiment Et vous mettez ça Vous avez l'impression Que vos pieds ils respirent Surtout si vous êtes debout Toute la journée Là franchement c'est parfait Et en plus avec Yves Rocher Vous avez toujours des heures Et ça coûte vraiment pas cher Donc n'hésitez pas Et essayez-le Vous m'en direz vraiment des nouvelles Parce que c'est vraiment trop bien Pour continuer avec les soins Alors j'ai cette crème Que j'ai acheté chez Action Au prix de 2€ En fait c'est une crème Qui fait pas du tout cheap Le packaging il est en vert Oui oui il est en vert Il est très bien La marque c'est Aigron C'est une crème Qui m'aidera très bien le visage Elle laisse pas de fini gras En fait c'est ça qui est bien Après je sais pas si clairement Elle hydrate Mais je sens qu'elle fait du bien En fait à ma peau Donc j'ai déjà une deuxième peau J'attends de finir ma routine Que vous allez voir bientôt La semaine prochaine Normalement sur la chaîne Donc voilà Restez connectés Pour finir avec les soins Alors celle-ci Elle ne me quitte plus Depuis que je l'ai acheté à Primark Je l'ai acheté où à Primark Je sais plus si je l'ai acheté à Londres Ou je l'ai acheté à Barcelone Mais elle me quitte plus En fait je me nettoie le visage Tous les matins et tous les soirs Avec celle-ci Je mets en fait Je mets un petit peu de l'eau Je l'imbume avec de l'eau Et je mets mon produit Pour que ça mousse Surtout après une journée Où vous êtes maquillé Vous vous démaquillez Et vous passez un coton Vous avez rien Vous avez le coton tout blanc Vous passez ça avec un nettoyant Un gel nettoyant Je peux vous dire Qu'il est Le truc blanc là Ça devient marron A cause du fond de teint C'est à dire que Vous n'avez pas enlevé Tous les résidus De votre maquillage en fait Et ça ça me permet D'enlever tous les résidus Et de pas avoir la peau sale Mais pour ça Enfin voilà Je nettoie ma peau Au plus profonde de sa profondeur Voilà C'était pas très français Nous sommes d'accord Maintenant on va passer A la catégorie make-up Sauf que là Vous avez littéralement Maquillage De là Jusqu'en bas Hop On va commencer par les palettes Des yeux Alors j'ai trois palettes A vous présenter Toute l'année 2016 Je n'ai juré que par les palettes De chez Makeup Revolution C'est celle-ci Les Iconic 1, 2 et 3 J'ai souvent utilisé La Iconic 1 Je l'adore vraiment vraiment Mais je dois vous avouer Que je ne l'utilise plus Depuis que j'ai acheté La Sweet Peach De Too Faced Mais franchement Je l'aime beaucoup Et je vous la conseille Pour le prix S'il vous plaît Elle coûte 5€ Et elle fait un job Elle a pas Franchement ces palettes là N'ont pas envié Les marques que vous avez D'ailleurs je vous ai fait Une revue plus détaillée Plus complète Plus complète Plus complète sur cette Ces palettes là En fait je vous ai fait Une revue Je vous la mets en barre d'infos Vous avez aussi des swatchs Pour qu'on puisse y voir Mais c'est de la bombe C'est de la bombe Ensuite j'ai eu un gros coup de coeur Pour cette palette là De chez Unix C'est la Addiction 3 La Moondesk 3 Regardez ces couleurs Comment elles sont belles Bon on est d'accord Il y en a qui sont neutres Il y en a des fards mat Donc comme le noir Et le gris Qui sont là Enfin voilà On les retrouve partout Par contre ce noir Il est incroyablement Bien noir J'adore le fard cheeky Qui est celui-ci Et ce fard là Qui s'appelle Tickled C'est un pêche rosé Oh my god Il est vraiment magnifique Et j'ai fait des make-up Avec de ouf J'aime trop Je vous mettrai en fait Les maquillages Que j'ai déjà réalisé avec Je vous ai fait en fait Un maquillage d'inspiration De printemps L'année dernière Et je vous ai fait également Une revue sur les produits Unique N'hésitez pas à aller la voir Pour connaître mon avis Parce que j'ai testé aussi Le fond de teint Le correcteur Plein d'autres produits en fait Donc n'hésitez pas à aller Par contre le correcteur Au fur et à mesure que j'utilise Je le trouve pas du tout bien Il file dans les plis Voilà il éclaire bien Mais il file dans les plis Et ça m'énerve Voilà j'ai arrêté d'utiliser J'ai acheté le mac Voilà ça m'a saoulée Ensuite J'ai cédé J'ai cédé Et je l'ai eu pour mon anniversaire En fait C'est la suite pitch de Too Faced Et je ne regrette toujours pas en fait Après l'avoir acheté J'ai voulu changer Mais je l'utilise tout le temps Là elle commence à être creusée Vraiment Et regardez Il y a ce fard là Je crois que c'est celui Qui commence à être le plus creusé De tous Parce que j'aime bien l'utiliser En tant que base Vous savez quand vous mettez vos En ce moment J'utilise même pas de base Pour les paupières J'utilise juste Mon correcteur en fait Et ma maquillage En fait tiens Et du coup Je le fixe avec celle-ci Et c'est vrai que J'adore cette palette Elle vaut vraiment le coup En fait Vous pouvez l'utiliser Pour toute saison Que ce soit l'été Printemps Hiver Automne Franchement Vous avez tout Des fards satinés Des fards irisés Des fards mat Elle est un peu poudreuse Mais la qualité est là Je vous la recommande Vraiment Et n'hésitez pas Si jamais vous voulez un tutoriel Même si vous avez Vu plein de tutos Sur Youtube J'essaierai de vous faire Un tutoriel Que vous n'avez jamais vu Sur Youtube Donc n'hésitez pas Ensuite je voulais vous parler De ces produits là Ce sont le primer Fixateur de maquillage Qui vient de chez Skindinavia En fait je les avais reçu De la part d'Octoli Cet été Je les aimais pas au début Mais je les adore Maintenant Voilà Et n'hésitez pas Parce que Régole pas C'est parce que j'ai chaud Arrête N'hésitez pas A aller voir ma revue Que je vais faire Sur eux En fait Je vous la mets En barre d'infos Et entre temps En fait Ils ont envoyé Pour les blogueuses Leur nouveau produit C'est le Post Makeup Recovery Spray Donc c'est un réparateur Après des maquillants Voilà Je les ai jamais testés Je les ai testés Une fois Mais bon Je pense que c'est à voir Sur le long terme Mais en tout cas Je vous les recommande Vraiment Ca a été des coups de coeur L'année dernière Et des coups de coeur De cette année Voilà J'ai trop de palettes A vous présenter Et notamment Ce sont des palettes D'highlighter Ok Ca a été un coup de coeur L'année dernière Ouais un coup de coeur De demi-16 Je n'utilise plus Parce que j'ai ça Mais ne vous inquiétez pas Je vais le réutiliser C'est un bronzeur En fait Mais moi c'est plus Highlighter Que je l'utilise Parce qu'il a des fards En fait Que vous voyez Rose ici Et marron bronze C'est super bien En plus de ça Il y a un miroir Ca vient de chez NYX Franchement C'est pas mal Pour ceux qui n'aiment pas En fait tout ce qui est Highlighter Trop prononcé N'hésitez pas à prendre celui-ci Ce n'est pas vraiment un bronzer Parce qu'il écrit bronzer C'est pas vrai C'est pas un bronzer du tout Vous pouvez l'utiliser En tant que blush Mais en highlighter Il passe mieux Que blush ou bronzer Ca c'est clair et net Je pense que c'est sa fonction En tout cas pour ma carnation de peau Et il est vraiment bien Je vous le recommande Ensuite J'ai craqué Pour la Shrub of Genius De chez NYX Depuis longtemps Voilà Je l'ai zuté Depuis très très longtemps Regardez comme elle est magnifique Voilà Elle coûte 17,90€ Je ne sais pas s'ils ont gardé le prix Parce que moi je l'ai eu en solde A 13€ 12,90€ Elle était à moins 30% Je ne regrette absolument pas Les fards sont juste sublimes Et en plus de ça Il y a une mode là Qui va sortir Et qui est en train de sortir C'est les highlighters Un peu licorne Un peu bleuté Lavande etc Regardez moi ça Je n'ai pas besoin d'acheter Une autre palette Enfin bref Je ne sais pas si vous voyez Mais ça c'est l'highlighter licorne bleu Dont je vous parle Attendez Oh la 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 J'adore J'adore Regardez là J'ai mis directement le swatch Et j'ai réessuyé encore Et vous arrivez à voir Qu'il y en a encore C'est pas mal de ça Pour continuer avec les highlighters On est une gamme On va dire moins chère C'est celui-ci C'est de la bombe Vraiment Ça coûte 2€ Chez Action C'est la marque Max & More C'est une inspiration Bobby Brown Ça se voit au niveau du mar Enfin au niveau des différentes couches J'adore Vous voyez celui-ci Il est creusé le blanc Parce que c'est celui que j'utilise tout le temps Celui que j'ai sur moi Canon Pigmentation de malade Attendez je vous souhaite ça Je vous ai mélangé les 3 tintins Je ne sais pas si vous arrivez à voir Là on n'arrive pas à voir Parce que c'est trop marron en fait Là je vous ai mis le doré en fait Mais je vous jure que Si vous trempez bien votre pinceau Ça se voit Bah de toute façon C'est ce que j'ai là Là et là Ça se voit En des millions de kilomètres 2€ Je pense qu'on ne peut pas faire mieux Au niveau de pigmentation Au niveau de qualité Au niveau de tenue Franchement c'est pas mal Vraiment Ensuite Je voulais vous parler de bronzer Alors c'est celui-ci Il vient de chez Makeup Revolution Je l'ai descendu Comme vous pouvez le voir Voilà J'ai arrêté de l'utiliser en ce moment Parce que j'avais envie de changer Mais je l'aime toujours autant J'aime bien ce côté en fait C'est parce que quand je le mets ici En contouring Parce que j'utilise pour faire Contouring bronzer en fait J'aime bien cet effet un peu orangé Mais pas trop en fait Parce qu'en fait Il fait comme si c'était un blush Donc en fait Comme je le remonte Je le mets au niveau de la barre ici Et je remonte en fait Et ça me fait comme un blush Et j'aime trop Et ça ne coûte pas cher en plus Ça coûte quoi ? 2,50€ sur maquillaya ? C'est des produits Makeup Revolution Et je ne cesserai jamais de vous dire Que Makeup Revolution C'est de la bombe Pour finir Tout ce qui est poudre C'est ceci que je voulais vous présenter C'est une palette de blush Oh my god Regardez-moi cette palette Comme elle est canon Moi j'ai la dark Parce que j'ai J'ai teint plutôt mat Les couleurs assez foncées Brique, rose Enfin c'est ce qui me va le mieux En fait Et en plus de ça Il y a un miroir Comme vous pouvez le voir C'est trop bien pour transporter Ça coûte 8€ C'est pas cher du tout Enfin 8€ quoi C'est 8€ ou 10 ? Je sais plus Mais dans tous les cas Ça vous fait 2,50€ le blush Ça reste pas cher Même si les produits de ELF Ils ont augmenté un petit peu Ça reste de la qualité En tout cas ça C'est de la bombe N'hésitez pas non plus A aller voir ma revue Sur beaucoup 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 de produits ELF Que j'ai testé Au mois de décembre Donc je vous mets la revue Juste en bas Je l'ai faite sur le blog Mais j'ai aussi fait Les tests en direct Pour le maquillage de Noël Bon après le maquillage de Noël Peut-être que vous n'avez pas envie De regarder ça Mais n'hésitez pas à aller voir Mon article de blog Qui est juste en bas Voilà Nous allons parler To face Euh Non oui j'adore cette marque Ok Nous allons parler de teint maintenant Alors j'ai 2 fonds de teint Pour vous présenter Celui-ci Je vous ai fait Mais en fait Tout ce que je vous présente Je vous ai déjà fait une revue En fait Je suis en train de penser Je vous ai fait une revue De ce fonds de teint là En fait Il est bien Il y a écrit Floreless Skin C'est vrai Foundation 14h C'est pas vrai Par contre Faut arrêter Zéro défaut C'est pas vrai C'est pas vrai du tout N'hésitez pas à aller voir Ma revue c'est plus complet Mais en tout cas Je trouve qu'il élimine Votre teint C'est celui que je porte Aujourd'hui Après peut-être de près On va le voir Mais voyez bien Que c'est pas zéro défaut On voit mon bouton ici Là Vous voyez toutes les tâches Que j'ai là Voilà Bon ça on compte pas Parce que j'ai pas mis De fonds de teint dessus Mais voilà C'est pas zéro défaut Voilà Mais il est pas mal Quand vous avez pas envie De vous mettre Vous tartiner en fait Avec du fond de teint Je préfère mettre celui-ci Ça fait plus de naturel C'est vrai Et j'aime bien Parce que ça reste quand même Glowy Ça reste quand même Lumineux Même si on voit Même si on voit Mes cicatrices d'acné C'est pas moche quoi Enfin je veux dire C'est pas dégueulasse Voilà Ensuite Arrêtons-nous pour ce fond de teint Que je n'ai toujours pas acheté En fait je vous explique A chaque fois en fait Je vais chercher des échantillons Sur Sephora Je me dis Ah peut-être que là J'ai changé de carnation Peut-être qu'il me faut une autre A chaque fois en fait Bon ok on a compris Je voulais pas l'acheter En fait là Parce que l'été approche Donc ça sert à rien L'été je porte pas de fond de teint Du coup je vais tourner Avec les échantillons que j'ai De chez Sephora C'est le fond de teint Enfin pour moi Je pense que c'est le meilleur fond de teint Pour l'instant Pour moi Cette année Et l'année dernière Too Faced Le Born This Way En teint de sand Pour moi C'est magnifique Franchement Ce fond de teint Me fait un teint De fou En fait De fou Il me cache en fait Toutes mes imperfections Il fait pas Il est couvrant Il est couvrant comme j'aime Et il est pas lourd Je trouve Il reste quand même lumineux Et il est trop 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 bien Mais je vais me l'acheter A la rentrée Je vais me l'acheter En septembre 2017 Je l'achèterai Inch'Allah Pour vaincre du coup L'hiver Parce que là L'hiver Je pense que c'est le même Meilleur fond de teint Que je puisse avoir Pour dire Voilà Et je l'ai toujours Ici j'en ai deux peaux Comme ça Ça en finit pas Bon Je voulais vous parler De vernis En fait Il y a Ah mais mince Je me suis trompée C'est pas le bon Alors J'ai deux vernis Pour vous présenter Même si je range mes ongles Je ronge mes jongles Je ronge mes ongles Depuis le mois de novembre Depuis que je stresse En fait Je sais pas pourquoi J'ai mis un coup Enfin si Je sais pourquoi Mais ça reste assez personnel Je me range les ongles Depuis novembre Celui-ci Pour faire tenir votre vernis Pendant une semaine Voir plus Parce que des fois Ça me tient plus Ça vient de Kiko Ce sont des duos En fait Qui se font par couleur J'ai le beige Comme ceci J'avais un bleu Je l'ai donné à ma cuisine Parce que En fait Ce que je préfère C'est ça J'ai un orange Et j'ai un noir Voilà Je les aime beaucoup J'en ai plein Les autres là Les normaux D'ailleurs Il y a celle-ci Il y a cette teinte Que je vous conseille C'est celle que j'ai Sur les doigts En fait C'est la 371 C'est celle-ci Elle est canon Enfin de toute façon Leurs vernis sont déjà Canons Celui-ci c'est le 480 Il est trop beau Il y a des oranges Enfin J'ai beaucoup de vernis 1, 2, 3, 4 J'ai déjà 20 vernis De chez eux Donc je trouve que C'est déjà pas mal Voilà Sachant que j'en ai donné plein En plus Il vous fait sécher Votre vernis Très vite D'ailleurs N'hésitez pas A aller voir Ma dernière vidéo C'est pas vrai Ma vidéo Que je vous ai faite L'année dernière Sur 8 façons De faire sécher Sur 8 façons De faire sécher Votre vernis N'hésitez pas Je vous la mets En barre d'info Ou sur le i Et ça ça en fait partie En quoi 30 secondes c'est sec ? Oui 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 Je vous ment pas Vraiment Enfin Une astuce qui marche Suite Comme base Que j'aime bien mettre C'est celui-ci C'est le Ça vient de chez Evelyn Cosmetics Il vous promet en fait Des ongles durs Brillants Comme le diamant Voilà Le Diamond Hall Un Chinese Nails On dirait qu'on parle En chinois Ah mais je l'avais acheté Je sais plus comment ça s'appelle C'est un magasin Qu'on trouve à Barcelone C'est le magasin Où je trouve toutes mes marques Makeup Revolution Essence Sleek Beaucoup de marques comme ça Je sais plus Il est à Barcelone Dans le centre commercial Magdum C'est là où je vais tout le temps Bah si vous voulez savoir Allez voir mes vlogs de Barcelone Je pense que vous trouverez le nom Et je m'en rappelle même plus Ça me vient même pas Bref c'est là-bas Que je l'ai acheté Je l'avais payé 2,50€ Mais il est hyper bien Vraiment Je pense que ça va être Inuit C'est arrivé Cette vidéo Oh oh Ensuite On va continuer En fait Je vais vous parler du phare En fait Chez NYX C'est le Ultra Pure Mania C'est de la bombe C'est de la bombe Surtout que vous pouvez les utiliser secs Comme mouillé Mouillé c'est de la bombe Je vous ai fait un tuto avec l'année dernière Je vous mets aussi le lien En barre d'infos Pour que vous puissiez voir C'est vraiment de la bombe Et ça coûte pas cher Ça coûte 2,50€ s'il vous plaît Et en plus Non 3€ Pardon 3€ Et en plus de ça Ça tient de ouf Et il y en a au taquet Et je pense que vous en avez une vie Pour finir ça J'ai aussi le blanc Que je ne vous conseille absolument pas C'est la teinte Pure Et j'ai aussi une teinte assez dorée Que je vous conseille aussi Mais ça a été mon Cette couleur un peu cuivrée C'était un petit peu mon coup de coeur En fouette On va parler sur le style Alors j'ai acheté en fait Pendant les soldes Ce truc de sourcils Qui vient de chez Kiko J'ai la teinte 0,5 Et c'est une teinte marron C'est celle que je porte J'adore parce que ça me fait des sourcils Hyper naturels Genre hyper naturels Comme vous pouvez le voir On dirait pas que j'ai Enfin si là on dirait Si Voilà Vous pouvez voir que les sourcils Ne sont pas les mêmes Il faut savoir que les sourcils Ce ne sont pas des jumelles Ce sont des sœurs Voilà Enfin je ne sais pas comment on dit Il y a une histoire de Genre il ne faut pas que ça soit pareil partout Si jamais vous voulez une routine Sur mes sourcils N'hésitez pas Parce que c'est vrai que ma routine Depuis celle que je vous ai faite Elle date Elle a changé Complètement Mais alors là Complètement J'en ai marre Ça tombe On va continuer avec les sourcils J'ai reçu ce produit là C'est le Wonder Brow Avec le pinceau qui va avec Donc je vous ai fait également Une revue dessus En fait n'hésitez pas à aller la voir Je vous la mets également En barre d'infos Mais c'est de la bombe Vous avez en plus le pinceau Qui va avec Ça vous permet de tracer bien Vos sourcils C'est vraiment de la bombe Moi j'alterne Celui de Kiko Parce que comme en ce moment Mes sourcils sont assez naturels C'est à dire qu'ils sont Genre bien dessinés Bien Vous voyez ce que je veux dire Du coup j'utilise celui-ci En fait celui de Kiko J'utilise pour pas Étouffer mes sourcils Et pour juste garder L'effet naturel en fait Et celui-là J'aime bien quand j'ai Un sourcil assez Sophistiqué Et pourquoi on va parler Mascara Alors cette année J'ai beaucoup utilisé Ce mascara Je l'ai utilisé au moins Trois fois Ça vient de chez Action 1€ Oui oui 1€ D'ailleurs il y avait Un concours Sur mon blog Donc n'hésitez pas A me rejoindre sur le blog C'est easybeautystyle.wellfast.com Je vais organiser En fait beaucoup de concours Là dessus Donc n'hésitez pas Comment on peut pas faire De concours Sur la chaîne YouTube J'en organiserai Davantage sur le blog Voilà Et ça brosse C'est de la bombe C'est de la bombe Donc je vous montrerai aussi Je vous mettrai en barre d'infos Le lien où je vous montre Comment j'utilise Et comment avoir des cils XXL Et avec ce mascara là En plus Donc voilà Je vous donne plein de petites astuces Je vous mets tout ça en barre d'infos On va rester avec les yeux En fait j'aime utiliser En fait un pharma violet C'est celui que j'ai utilisé Aujourd'hui en radicile J'ai pas de marque à vous donner Mais j'adore les phares violets Voilà tout simplement J'adore ça en ce moment Ainsi que Pas les phares Les crayons Ainsi que le crayon bleu J'adore ça Je kiffe ça Surtout avec un ensemble Comme ça là D'ailleurs si vous voulez Un tuto sur ça N'hésitez pas Pour le printemps Je trouve que ça fait très frais C'est la teinte 807 C'est le Smart Lipstick Eye Lip Eye Eye Pencil C'est un crayon Pour les yeux Voilà Il est très très bien Je les ai en soin D'habitude à 1,40€ Et c'est de la bombe Non 1,20€ 1,20€ 1,20€ J'ai failli manger le crayon Je sais pas pourquoi Ensuite J'ai 3 crayons à lèvres A vous présenter Alors il se ressemble un peu Il y en a un qui est rouge Et deux qui sont assez nude Donc je vais vous commencer par le rouge C'est un rouge magnifique Donc c'est un crayon Enigma de Kiko En fait c'est une gamme Je crois que c'était une collection Qui était sortie C'est leur crayon à lèvres C'est de la bombe Crayon à lèvres Et pour les yeux Franchement c'est de la bombe C'est de la bombe C'est de la bombe Regardez comment il est beau Il est beau Voilà Il est canon Crémeux Et en plus de ça Je pouvais En fait je peux le mettre En tant que rouge à lèvres Sans mettre de rouge à lèvres C'est à dire qu'il est tellement crémeux Que je peux le mettre En tant que rouge à lèvres Tout ça Vraiment canon Vraiment vraiment Et n'hésitez pas à les essayer Ceux de Kiko Ils sont vraiment bien Ensuite j'ai deux crayons A vous présenter Encore Kiko Cette vidéo n'est pas sponsorisée Par Kiko Mais parce que leurs produits Ne sont pas chers Ils sont très très bien C'est la teinte 700 Et c'est un smart lip pencil Donc c'est un crayon Pour les lèvres C'est un nude J'adore le porter En fait c'est un nude En plus assez Je sais pas comment le décrire Beige Là en fait Il est plus clair En vrai que Sur la caméra J'ai ce crayon d'avril Que j'ai Donc c'est un C'est la teinte nude Alors il est plus foncé Que celui de Kiko Il est canon En fait ils sont plus Dans les tons orangés En fait voilà C'est plus dans les tons orangés Que marronnés Comme vous pouvez le voir Sur la caméra Voilà Mais je les aime trop Ils sont canons Pour moi ce sont Des crayons nude Trop trop bien Maintenant Passons à la partie A la partie rouge à lèvres J'en ai beaucoup A vous présenter Enfin beaucoup Voilà Alors Je vais vous parler D'un de mes coups de coeur Et de mes découvertes Grâce à ma copine Amina Ce sont deux rouges à lèvres Qui viennent de chez Écoutez bien New Look Oui oui Ils fabriquent des rouges à lèvres New Look Et en plus de ça C'est pas de la merde Ce qu'ils fabriquent Genre vraiment Celui-ci c'est la teinte Faune Par contre les sauveurs Je trouve qu'ils fonctionnent pas bien Le look si jamais vous passez par là Il faut le changer Regardez C'est de la bombe Enfin rien à dire C'est de la bombe Ça vient d'inspirer Un look En fait j'imagine en fait les lèvres comme ça Et la bouche comme ça Ou le contraire en fait C'est genre vraiment comme En plus c'est des mattes Et ils tiennent hyper bien Ils coûtent 7,90€ Et en plus si vous êtes étudiant Vous avez moins de 10% Ça vous coûte 7€ Voilà C'est toujours gagné Si vous en achetez Vous les conseillez Je vous en ferai une revue Si vous voulez plus détailler N'hésitez pas à me le dire Et franchement Ils valent vraiment le coup Ça fait partie de mes rouges à lèvres Qui sont dans le top 3 Voilà Ensuite je vous présente Ceux-ci Ce sont des inspirations De Kylie Jenner Ce ne sont pas des Kylie Jenner Des faux Kylie Jenner Enfin si Enfin je veux dire C'est pas des imitations Il n'y a pas écrit Kylie Jenner Case Cosmetics Ça s'appelle Dry On Et ce sont des rouges à lèvres Matte Métallique C'est de la bombe aussi De la bombe en bouteille Je suis en train de vous les swatcher Celui-ci c'est un cuivré C'est la teinte Non je crois que c'est la teinte 09 Celle-ci c'est la teinte 14 Que je vais vous présenter C'est la rouge On dirait pas comme ça Parce que je les ai trop étalées En fait Mais c'est de la bombe Sur AliExpress Ça coûte que 1 euro quoi 1 euro Ensuite Je vais vous parler du rouge à lèvres De chez NYX C'est le soft matte Je les déteste Parce que C'est pas matte Donc il dit soft matte Vous savez que soft Ça veut dire que c'est pas hyper matte Ils ne tiennent pas Ils filent Enfin Ils marquent les zones de sécherette C'est de la merde C'est de la merde Par contre je tenais absolument A vous présenter cette teinte Franchement dommage Que le produit soit comme ça Parce qu'ils auraient été formidables Mais cette teinte Moi je l'aime trop Regardez quand même les becs C'est un rouge orangé Enfin c'est pas un rouge orangé C'est un rouge assez On va dire un rouge pétard Mais pas dans les tons orangés Mais c'est un vrai rouge Et j'aime trop la couleur Ensuite je vais vous présenter Aussi rouge à lèvres Sur AliExpress En fait je savais pas Que c'était ça Mais je crois que c'était Des Jeffree Star C'était pas écrit Jeffree Star Mais il y avait des étoiles Et ça ressemble au packaging De Jeffree Star Donc j'ai pris ce nude C'est un matte Vous verrez que je suis pas trop Bien pour des swatchs Mais c'est un nude Assez rosé Et en plus ils t'y aiment bien C'est ça le pire Et ça a des reflets dorés Pailletés Je sais pas si vous arrivez à voir Mais c'est canon Et ensuite ce que je porte C'est le Dose of Color Là par contre Oui c'est une imitation Pour le coup J'en ai deux Je vais le swatch là La texture est hyper créneuse C'est un truc de fou Par contre le seul point négatif C'est que Vous pouvez le voir Ça assèche de ouf les éveurs C'est un truc de fou C'est dommage Ce que je peux faire en fait Je mets une sorte de gloss J'aurais joué Mais là du coup Je brille de ouf Ce que j'ai sur les air C'est la 105 Et celle que je suis en train De vous swatcher C'est la teinte 103 Je dirais pas qu'il y a Une différence de teinte Mais il y a une différence de teinte Et ils sentent hyper bon Genre vraiment vraiment Trop 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 bien Et je vous les recommande C'est de la bombe Je me jure que c'est de la bombe Re les amis de Youtube Alors j'avais pas fini J'avais du badri Entre temps j'en ai profité Pour me changer Comme ça ça vous permet De pas vous lasser De voir ma tête Et mes tenues Et mes coissures Voilà Donc je voulais également Vous parler de deux autres Rouges à lèvres Dans mes favoris Des rouges à lèvres De tous les temps Dans mon top 3 C'est les premiers En fait ici il y a bien Des rouges à lèvres Que je vous conseillerais Ce sont les Milani Moi j'ai la teinte 15 La Gorgeous C'est un rose fuchsia Et la teinte 12 La Loved C'est un nude de folie Voilà voilà C'est une découverte de fou Alors la mat Il ne s'assèche pas Les lèvres je trouve pas Comparé à d'autres Il s'assèche moins en tout cas La texture est hyper smooth C'est hyper douce Ça s'applique bien J'adore les pinceaux Il y en a qui n'aimeront pas Peut-être les pinceaux Parce qu'il est trop grand En remorque non Ils ne sont pas si gros que ça Voilà comparé au NYX L'odeur Mais souvent vous parlez de l'odeur C'est incroyable La tenue est incroyable Donc je vous recommande vraiment ça J'ai découvert l'année dernière Et je vous en parle très souvent Sur Snapchat et sur Instagram Je voulais vous parler d'un anti-cerne Qui est de la merde en fait Je l'avais utilisé l'année dernière Donc c'est un concealer Cache-cerne Photogénique Photogénique Non Pas du tout C'est de la merde Ça vient de chez NYX J'avais pris la teinte jaune Donc c'est ce qui va le plus A ma carnation Mais c'est de la merde Tout le monde aime ça J'ai vu des revues Que du positif Mais non C'est de la merde N'achetez pas ça Ça ne couvre rien Ça ne tient pas Ça file dans les plis Non 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 No way Voilà pour ce qui est maquillage Donc on va passer Ce qui est chouin Chouin Alors je voulais dire Chouin et shampoing Alors vous voyez le petit mix Le chouin Nous allons passer au chouin Du coup Je vais vous parler Donc d'un combo de cheveux Donc que j'avais reçu De la part de bien en beauté Pour faire une revue Donc vous allez avoir la revue En barre d'infos aussi Donc une revue plus détaillée Que ça C'est de la bombe Alors j'aime bien le packaging Rose gold et tout Mais mis à part ça C'est de la bombe J'adore ce shampoing C'est ce que j'utilise en ce moment Donc il y a le masque L'après shampoing L'après shampoing Je ne l'ai jamais testé Donc je ne pourrais pas vous dire Je préfère en fait utiliser un masque Qu'un après shampoing Voilà Donc ça vous permet en fait De réparer vos cheveux Je le sens au niveau de mes pointes Mais bon Même si je dois aller Me les faire couper Après la gamme Je ne sais pas du tout Combien est cool Mais en tout cas Sachez que c'est 250ml Je vous les recommande Parce qu'ils sont vraiment bien Et ils sentent bon Ça me fait ravi la douche quoi Sachez que tout 2016 Et tout 2017 en fait Ce que j'utilise pour mes cheveux Est fourni par 8 rangs J'ai envie de dire Parce qu'en fait à chaque fois Ils font Comme c'est un site internet En fait Qui est spécialisé Dans tout ce qui est cheveux Donc du coup Ils font souvent des tests Et souvent je suis sélectionnée Parce que je correspond Au test Du coup J'avais été sélectionnée Pour tester ce shampoing là Bon bah je ne l'ai pas fini Parce qu'entre temps Il y en a eu d'autres Qui fallait que je teste Collection Nature By Cycle Vital Ça vient de chez Eugène Parma Aux huiles essentielles C'est de la bombe Il y a de l'huile d'argan L'huile d'abissini Et macadamia 250ml Sans parabènes Ça a été fabriqué en France J'ai fait une revue aussi Je vous la mettrai Plus en détail en bas Je vais me faire rappeler Lorient Je sais pourquoi ça me fait rappeler l'été Pour toi je ne l'ai pas utilisé en été si Non Ça sent trop bon Je vous le recommande vraiment après Je ne sais pas du tout Combien il coûte Ça vous donne des cheveux nourris Doux Entre les deux si je devais vous conseiller Un shampoing Moi je dirais celui-ci Quand même Il est vraiment pas mal Ensuite J'ai un troisième shampoing Encore une fois fourni Par Wieran Beauté Donc c'était pour les cheveux secs Et cassants Donc avant j'avais les cheveux secs Et cassants Au niveau des pointes C'était horrible Et du coup Entre temps Je me les suis fait couper Donc c'est un shampoing Nutriplus Donc de la marque Beauté Dive C'est la marque de Wieran Beauté C'est à l'huile d'argan Et à la kératine Il y a 4,50 ml Et je crois qu'il ne coûtait pas cher Parce que pour le format en tout cas C'est vraiment pas Et ce shampoing c'est de la bombe Je laisse les cheveux nourris On sent bien qu'ils sont nourris Et vraiment bien En plus le format il est grand Donc voilà Dernière chose du coup Cette vidéo C'est un gel douche Donc en fait c'est une crème de douche J'aime trop Et l'odeur En fait je vous présente ça Parce que c'est l'odeur Que cette gamme j'aime trop C'est à la crème d'amande Et l'hibiscus Et c'est de la bombe J'ai toute la gamme en fait J'avais reçu à mon anniversaire En fait ma mère On a trouvé avec ma mère Le grand format Qui était pas très cher à Action Mais en fait je préfère celui-ci Parce qu'en fait Ce sont deux choses différentes L'autre c'est plus un gel Et celui-ci c'est une crème en fait J'aime trop Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle aura pas été hyper longue En tout cas Je pense qu'elle fera 30 minutes 45 minutes J'espère que vous aurez pris Des pop-corns Et de quoi boire Parce que Il faut Parce que j'avais beaucoup de choses A partager avec vous Et voilà Je voulais vous faire Dans une vidéo un petit peu blabla Où je parlais de tout Un petit peu mélanger tout Pour pas que vous puissiez vous ennuyer J'ai changé de coiffure De vêtements Comme ça C'est plus C'est plus dynamique Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura donné en but De tester certains Des produits que j'ai testés N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez testé Ou si vous l'aviez testé Avant que je fasse cette vidéo Comme ça je sais Ce que vous en pensez On peut partager Parce qu'il y a des fois Il y a des produits Que moi j'aime que vous Que vous n'aimez pas Et évite de faire ça Donc voilà J'espère que cette vidéo Vraiment vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Par là plutôt De tester Alors c'est le bouton S'abonner là Et vous cliquez aussi Sur la cloche Comme ça vous allez recevoir Toutes mes notifications De vidéos Il n'y en a pas énormément Il y en a deux fois par semaine Le mercredi et dimanche N'oubliez pas de me rejoindre aussi Sur les réseaux sociaux C'est Easy Beauty Style Sauf Snapchat Qui est CamilleEVS Et voilà N'oubliez pas d'aller voir Tous les liens Que je vous ai dit Tout au long de cette vidéo En barre d'infos Parce que vous allez avoir Une mine d'or Là franchement Parce que tous les produits Dont je vous ai parlé Il y en a la plupart J'ai fait des revues Plus détaillées N'oubliez pas non plus D'aller voir mes dernières vidéos Parce que je pense Qu'il y en a certains Qui n'ont pas pu avoir Les notifications Puisqu'ils n'ont pas Cliqué sur la cloche Et voilà N'oubliez pas non plus De me rejoindre sur mon blog C'est EasyBeautyStyle.wordpress.com Du coup C'est là où je vais Plus faire du coup Des revues Plus détaillées Sur les produits Ainsi que Des événements Auxquels j'assiste Je vous montre un petit peu Je vous emmène avec moi Tout au long des journées Je ne vais pas mettre M'éterniser dessus Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite Bye Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz